Toulon a assuré malgré les absents face à une belle équipe Bayonaise, le RCT privé de ses internationaux démarre parfaitement la rencontre. Drew Mitchell crée le déséquilibre, la défense Bayonaise est sur les talons. Eskand le voit et fait vivre le ballon. Passe après contact pour Mermoz qui joue au pied, un rasant qui profite à Brian Abana, la flèche sud-africaine. Bayon est dominé mais ne baisse pas les bras. L'Aviron qui trouve la solution sur un ballon de relance. 4 petites secondes dans les 22 mètres Toulonais, 7 points pour Bayon, les basses qui auraient pu encaisser un essai de Wolff sans une défense héroïque de Marvin O'Connor. Toulon et Gorgodze ont beau être renversants, il leur manque quelques petits détails pour se mettre à l'abri avec notamment de trop nombreuses en avant. Seule la botte d'Hernandez leur permet de faire évoluer la marque avec trois coups de pied. Il faut attendre le début de seconde période pour voir de nouveau Toulon franchir la ligne de but encore derrière une belle avancée de Mamouka Gorgodze. Le RCT pense enfin creuser l'écart mais Bayon répond de nouveau du tac au tac avec encore un jeu au pied de Fernandez. Cette fois un petit par-dessus pour Mathieu Ugalde. Toulon n'a que 7 points d'avance à 10 minutes de la fin, les Varrois veulent inscrire en troisième essai mais la passe de Smith est en avant. Habana est privé de doubler, Toulon s'impose 24 à 17 et prend au moins provisoirement la tête du championnat. Malgré son bon match, Bayon n'a toujours pas glané le moindre succès en déplacement.